On peut en français considérer les phrases suivantes, un multiple de 6, un nombre paire ou un nombre impaire, le carré de la somme de deux nombres, un nombre qui se termine par 3, 3 nombres entiers consécutifs, etc. Question, comment exprimer dans le langage mathématique ces phrases en français ? Donc en quelque sorte, c'est comment effectuer une traduction, donc traduire des expressions du langage, je ne vais pas oser parler de langage courant, mais disons des expressions qui s'expriment dans notre langue, dans la langue française, vers le langage ou la langue mathématique. Il y a l'outil fondamental qui va nous permettre de réaliser cette traduction, c'est la variable, dont nous avons parlé dans une vidéo précédente. Une variable, c'est une lettre de notre alphabet, mais cette fois-ci, une lettre qui représente un nombre. Par exemple, si je considère une variable réelle, ça veut dire que x est un nombre qui appartient à l'ensemble des nombres réels, mais ce nombre x n'est pas connu, non ? x est susceptible de prendre n'importe quelle valeur qui soit un nombre réel. Je peux bien sûr aussi considérer une variable entière, soit entière naturelle, soit entière relatif, disons une variable entière naturelle, qu'on note en général avec la lettre n, cette fois-ci, qui appartiendrait à l'ensemble des entiers naturels. Pour les variables réelles, on utilise le plus souvent x, y, z, voire t, lorsque cette variable modélise le temps, pour les variables entières, le plus souvent k, n, m, mais c'est une convention qui n'est pas absolument indispensable de respecter. Alors, comment est-ce qu'on va maintenant utiliser ces variables pour traduire cette expression en multiple de 6 ? Eh bien, on va simplement, entre guillemets, donc je vais maintenant traduire cette expression, et je vais dire que pour... Donc le concept de multiple est bien sûr un concept en mathématiques qui ne s'applique qu'au nombre entier. On ne peut pas regarder des multiples, si je multiplie 6 par 2,34, je ne vais pas obtenir un nombre que j'ai envie d'appeler multiple de 6. Donc, pour n, un entier naturel, si je considère un objet de la forme 6 fois n, alors j'affirme que je suis certain qu'il s'agit d'un multiple de 6. En fait, 6n sont tous les nombres qui sont les multiples de 6. Si je vérifie, 6 fois 0, ça fait 0, 6 fois 1, ça fait 1, pardon, 6 fois 1, ça fait bien sûr 6, 6 fois 2, 12, 6 fois 3, 18, etc. Donc finalement, cette écriture littérale, 6n, revient à considérer tous les nombres 0, 6, 12, 18, 24, 36, etc. Remarque en passant, j'aurais aussi pu dire m, un nombre entier relatif, cette fois, est considéré les 6m. Et vous savez aussi que la multiplication ne s'indique pas forcément en mathématiques, on ne reprédit pas 6m. et du coup, j'aurais eu également les multiples négatifs, puisqu'un multiple, ça dépend du contexte dans lequel vous voulez travailler. Si vous ne voulez travailler qu'avec les positifs, vous également autorisez les négatifs. Si maintenant, on considère la phrase un nombre pair, eh bien, qu'est-ce qu'on va obtenir ? Comment caractériser un nombre pour être sûr qu'il soit pair ? De nouveau, l'idée de pair-impair ne se travaille que dans les nombres entiers. Alors cette fois, on va appeler la variable k pour changer. k appartient à z. Et comment garantir le fait qu'un nombre soit pair ? Donc je traduis pour pair, eh bien, il me suffit de considérer tous les nombres qui sont de la forme 2k. En fait, finalement, qu'est-ce qu'un nombre pair ? Un nombre pair, c'est la même chose qu'un multiple de 2. Donc tous les nombres qui s'écrivent 2 fois un entier relatif, 2 fois 2, 2 fois 8, 2 fois moins 35, 2 fois 64, 2 fois moins 17, sont des nombres pairs. Et sont exactement tous les nombres pairs. Si j'avais voulu obtenir un nombre impair, ici, alors j'aurais dû dire que pour n'importe quel entier relatif, 2 fois k, pardon, 2 fois k plus 1 est forcément un nombre impair. Pourquoi ? Parce que 2k, ce sont tous les nombres pairs. Et si j'ajoute 1 à chaque nombre pair, eh bien, j'obtiens la liste de tous les nombres impairs. Donc 2k plus 1 représente forcément un nombre impair. Et réciproquement, tout nombre impair peut s'écrire sous la forme 2 fois k plus 1. Par exemple, si je prends un k égal 12, 2 fois 12, 24 plus 1 fait bien 25. Et si je considère le nombre impair 61, je peux l'écrire comme 2 fois 30 plus 1. C'est vraiment une écriture généraliste qui permet de représenter soit tous les nombres pairs en rouge, soit tous les nombres impairs en vert. Alors si on continue, on peut compliquer un petit peu les choses encore. Le carré de la somme de deux nombres, qu'est-ce qui va changer cette fois-ci ? Cette fois-ci, c'est que je n'ai pas un seul nombre à manipuler, mais deux nombres. On ne me précise pas ici si ces nombres doivent être entiers ou pas. On parle de carré et de somme qui peuvent s'appliquer aussi bien à des entiers qu'à des réels. Donc on va travailler là avec des variables réelles. Mais j'ai besoin de deux variables réelles. Donc je vais prendre un x et un y réel. Et en notation ensembliste, on peut écrire aussi ceci, c'est-à-dire x appartient à R et y appartient à R. Ou encore, en notation plus ramassée, x,y, les deux appartiennent à l'ensemble des nombres réels. Alors maintenant, comment traduire mon idée de carré de la somme ? Donc le carré de la somme, je fais d'abord la somme de mes deux nombres, x plus y, la somme est le résultat de l'addition, et je dois prendre le carré de cette somme. J'ai donc bien ici le carré d'une somme de deux nombres. Alors, exemple suivant, un nombre qui se termine par 3. Je vais enlever ici ceci pour faire un peu de place. Voilà, donc un nombre qui se termine par 3. À nouveau, à partir du moment où je pense qu'il se termine par 3, je sous-entends que le chiffre des unités est 3, donc que je travaille dans le monde des entiers. Donc je vais considérer un nombre n entier. Et si je veux être certain de considérer un nombre qui se termine par 3, il suffit que je considère un nombre de la forme 10 fois n plus 3. Pourquoi ? Parce que si je choisis par exemple n égale 15, 10 fois 15 ça fait 150, plus 3, 153. Si n égale 12, ou n égale 2, 10 fois 2, 20, plus 3, 23, 10 fois n va forcément se terminer par 0, et donc plus 3. J'ajoute, je positionne un 3, donc pas bien forcément se terminer par 3. Réciproquement, si je considère par exemple le nombre 243, c'est 10 fois 24, 240, plus 3. Donc j'ai bien là tous les nombres qui se terminent par 3. Attention, remarque, j'ai vraiment besoin que n soit entier positif, parce que si je prenais par exemple n moins 2, j'obtiendrais 10 fois moins 2 plus 3, c'est-à-dire moins 20 plus 3, c'est-à-dire moins 17. Donc pas les nombres entiers négatifs, ça ne marche plus. Enfin, le dernier exemple qui était proposé, 3 nombres entiers consécutifs. Là, explicitement, on me parle de nombres entiers, donc je vais travailler avec les nombres entiers, entiers de façon générale, c'est-à-dire les entiers relatifs. Et je vais considérer le nombre quelconque, un entier quelconque. Maintenant, si je veux un entier qui suit n, il suffit que je considère l'entier qui suit n, puis l'entier qui suit encore. Donc n, n plus 1 et n plus 2 sont forcément 3 entiers consécutifs. Par exemple, encore une fois, si je choisis n égale 18, 18 plus 1, 19, 18 plus 2, 20, 18, 19, 20 sont bien 3 entiers consécutifs. Si je considère 200, 201, 202, n égale 200. J'ai bien réussi à transformer en mathématiques l'idée de considérer, en toute généralité, 3 nombres entiers consécutifs. Donc voilà pour ces petites traductions du français vers les mathématiques.